Bonjour, je suis Léane, étudiante en Master 1 d'études du genre à Paris 8. Je suis aussi diplômée de communication digitale, autrice et créatrice du média féministe mais créante. Et moi c'est Pline, bonjour, je suis doctorant en sciences de l'éducation, auteur et créateur de la chaîne YouTube EduKey qui fait partie de l'association Efficience. Efficience c'est E comme éducation, PHI comme philosophie et science comme science en singulier et j'en suis le président et le cofondateur. Et j'ai eu le plaisir de te rencontrer Léane parce que tu faisais une campagne de financement participatif pour le podcast Mécréante en même temps que Efficience faisait la sienne pour la série de vidéos sur l'éducation à l'esprit critique. Et ça, ça nous a amené à réfléchir ensemble à un sujet qui, je crois, intéressera nos deux communautés. Alors, est-ce qu'on peut parler de féminisme et d'esprit critique en même temps ? Peut-être qu'on peut parler un peu de comment on en est venu à se poser cette question dans le cadre de notre collaboration. Lorsque j'ai commencé à entreprendre de la vulgarisation sociale sur les réseaux sociaux autour de la question du genre, j'ai été frappée de voir à quel point ma parole était sans cesse remise en question. J'avais l'impression de devoir justifier chaque virgule, chaque mot, c'est-à-dire qu'une source, même de l'INSEE, ne suffisait pas. On m'en demandait quatre ou cinq différentes. Mais à l'inverse, lorsque des personnes m'avançaient des propos que je jugeais sexistes à mon tour, je demandais une justification. Et là, on me répondait de regarder sur Google. Bref, j'avais vraiment l'impression de susciter une méfiance, voire un mépris d'entrée de jeu. Ça m'a d'autant plus marquée parce que je faisais déjà de la vulgarisation en droit depuis quelques années sur Internet. Alors que ce n'était d'ailleurs pas du tout mon domaine d'expertise. Mais la différence avec mes créantes, c'est que le premier projet de vulgarisation était anonyme. Ainsi, les gens croyaient par défaut que j'étais un homme. Alors même que ce travail était assez peu rigoureux, je m'en rends compte avec le recul, du moins bien, bien, bien moins carré que mes créantes, il n'était jamais discuté et jamais remis en cause. Ma parole semblait sacrée. Ce double standard, j'en ai bien plus conscience aujourd'hui. Même dans le monde de l'édition, on nous le dit très explicitement. Tu es une femme, tu es féministe. Tu dois être trois fois plus carré que les autres. C'est comme ça. Alors oui, c'est comme ça, certes. Mais pourquoi ? Et oui, pourquoi ? Perso, je fréquente pas mal des milieux, entre guillemets, rationalistes. C'est-à-dire des gens qui considèrent que c'est important de prendre des décisions rationnelles et d'apprendre à mieux raisonner. Ce qui est d'ailleurs souvent relié à l'esprit critique auquel je m'intéresse. Mais avec ce que tu viens de dire, Léane, j'ai l'impression que donner ses sources et justifier ce qu'on dit, ça pourrait tout à fait rentrer dans ces milieux qui se revendiquent d'une certaine rationalité. Et pourtant, j'ai remarqué qu'il y a très peu de femmes dans ces milieux et encore moins qui parlent de genre comme toi, Léane. Je me suis donc demandé pourquoi ? Face à ce constat, on s'est demandé s'il y avait une raison ou une explication légitime expliquant cette opposition et cette incompatibilité supposée entre féminisme et objectivité. De là, on s'est posé la question générale. Est-il rationnel d'être féministe ? Et pour y répondre, on a décidé de collaborer et d'interviewer deux chercheuses qui travaillent justement sur ces thématiques. Irène Pereira, qui est sociologue et philosophe, elle est notamment spécialiste de Paolo Freire et de sa pédagogie critique dont elle nous reparlera. Hélène Nicolas est pour sa part anthropologue. Elle enseigne au sein du département de genre de Paris VIII et est maîtresse de conférences en anthropologie. Alors la première chose, il faut déjà regarder qui sont les auteurs des accusations d'irrationalité. En général, ce sont des personnes qui ont beaucoup à perdre, justement, du succès des mouvements féministes. Et donc, il faut quand même déjà regarder qui énonce ces accusations. Ce sont souvent des hommes de pouvoir qui ont été d'ailleurs récemment beaucoup chahutés, mis en cause par les campagnes comme MeToo, ce genre de choses. Donc, ils sont des gens qui ont objectivement intérêt à ce que le patriarcat ne bouge pas. Je pense que c'est une accusation qui touche plus les mouvements féministes parce que ça joue sur les stéréotypes de genre qui disent que les femmes seraient plus irrationnelles, hystériques, guidées par les émotions, incapables d'avoir une pensée rationnelle, etc. Donc, c'est vraiment, on joue sur les stéréotypes négatifs sur les femmes pour discréditer un mouvement social qui peut faire changer des choses. L'idée, c'est de décrédibiliser ce mouvement social. Est-ce que ça marche ? Je pense de moins en moins. Je pense de moins en moins, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias qui permettent à beaucoup de femmes de témoigner et donc aussi de voir que ce n'est pas les revendications ou les dénonciations ne sont pas le fait de quelques personnes isolées qui auraient du mal à contrôler leurs émotions, mais en fait, sont le fait de tout un, chacune, qui subit le patriarcat de plein fouet. Il me semble que si on regarde l'histoire des mouvements sociaux, on a eu tout le temps, enfin tout le temps, on a eu des différents exemples, effectivement, où cette dimension d'irrationalité, elle peut être mise en avant, alors que, si vous voulez, lorsqu'on regarde des décennies plus tard, ce qui a été porté par ces mouvements est considéré comme quelque chose de tout à fait légitime et valable. Il y a toujours, je pense, une prise de risque historique au moment où vous revendiquez des avancées parce que, nécessairement, si ce sont des réelles avancées, elles vont rentrer en confrontation avec l'état de la société dans laquelle vous vous trouvez et donc, sans doute, apparaître comme irrationnel à un certain nombre de personnes qui sont habituées à un état donné de la société et qui ont tendance à considérer que c'est cet ordre-là social qui est, lui, rationnel. Quand je regarde dans les débats actuels sur les réseaux sociaux avec des personnes qui se revendiquent de l'esprit critique ou de la rationalité sur des enjeux chargés de valeurs, très politisés, je l'observe beaucoup. On voit des accusations d'irrationalité que je caricature à peine du genre « Moi, je suis rationnel et je pense X. » Donc, si tu ne penses pas X, c'est que tu es irrationnel. Et ensuite, on s'attend à avoir un gif avec leur énorme cerveau. Il faut savoir qu'en France, les sciences dites « modernes » se sont institutionnalisées à partir du XVIIe siècle et de la redécouverte des textes antiques. Cette institutionnalisation des sciences, elle s'accélère à la fin du XIXe siècle, dans un contexte où les différentes révolutions françaises ont amené le pouvoir à se séparer de l'influence du clergé et des mœurs religieuses. À cette époque, toutes les disciplines intellectuelles aspirent à être considérées comme des sciences. Pour y parvenir, elles prennent comme point de référence le modèle des mathématiques. Ce modèle, inspiré des sciences dites « exactes », cherche ainsi à catégoriser des situations et des structures du monde vivant, y compris des sociétés humaines, comme si on pouvait les cartographier de façon rigide et bien délimitée. Ça s'inscrit dans une période qui est celle de la deuxième vague d'expansion coloniale. C'est à ce moment que l'anthropologie naît, dans une volonté de justifier scientifiquement l'expansion coloniale, en utilisant la science pour démontrer que les Européens sont rationnellement supérieurs aux autres. C'est les tout débuts de l'anthropologie et ils servent ainsi à établir des hiérarchies entre les sociétés humaines dans une pensée que l'on appelle alors l'évolutionnisme. Il s'agit de hiérarchiser les modes de vie, les cultures et les savoirs en prenant l'européen comme point de référence, c'est-à-dire comme unité de mesure la plus évoluée et civilisée. Or, dans cette classification des modes de savoir et de connaissance du monde, les mathématiques étaient alors vues comme le « summum » de la connaissance, ce qui est assez ironique d'ailleurs, car on sait que ce n'est pas du tout une invention européenne. Bref, encore aujourd'hui, le terme dévalorisant de science molle est utilisé pour désigner les sciences humaines et est opposé aux sciences qui seraient vraies, elles dites dures. On pourrait aller assez loin sur les significations de ces choix. En effet, dans les imaginaires collectifs, le féminin inférieur est renvoyé au mou en comparaison au masculin phallique qui serait lui dur. Bref, je vais essayer de ne pas vous perdre tout de suite. Eh oui, c'est marrant. Souvent, toutes les sciences, elles ne sont pas mises au même niveau. Par exemple, les sciences humaines et sociales vont être plus facilement rejetées, consciemment ou non. En tout cas, les discours argumentés issus des sciences humaines et sociales ne vont pas sembler aussi crédibles à tout un tas de gens que des discours argumentés issus de sciences qu'on peut qualifier de dominantes, majoritaires, légitimes, a priori. Pourtant, les travaux en sociaux ou en philo des sciences montrent bien que cet a priori n'est pas fondé rationnellement. Alors, pourquoi associe-t-on rationalité et science ? Alors, les sciences revendiquent un mode de connaissance du monde qui s'appuie sur la rationalité. Ça veut dire que ce que l'on affirme, on peut le prouver. Voilà, c'est un mode de connaissance du monde parmi d'autres. On peut avoir un mode de connaissance du monde artistique ou spirituel ou autre. Mais voilà, ça fait partie des discours qui affirment avoir un mode de connaissance du monde à partir d'un discours, à partir d'une réflexion argumentée, à partir de preuves. Les sciences humaines et sociales proposent, par exemple, de comprendre les mécanismes sociaux, par exemple, les mécanismes sociaux qui maintiennent ou engendrent des inégalités. Donc, c'est évident que, par exemple, si on fait une étude sur la différence de salaire entre femmes et hommes, nous avons ensuite des arguments, des faits qui nous permettent d'évaluer déjà les inégalités de salaire. Et ça peut aider les politiques publiques ou les politiques, globalement, à prendre des décisions, soit à lutter contre ces inégalités de salaire. C'est-à-dire, on voit comment ça marche, comment ça se fait que les femmes, par exemple, à diplôme égale, gagnent moins que les hommes. Donc, on peut, à partir de là, construire des politiques publiques pour lutter contre ça. Mais si on est pour l'inégalité entre les sexes, à partir de ces faits-là, ces théories-là, ces résultats-là, on peut aussi décider de renforcer ces mécanismes ou de les maintenir, de ne pas bouger. Donc, les études scientifiques peuvent apporter des choses pour le changement social, mais peuvent aussi ne pas apporter de choses pour le changement social. Ceci dit, même si on associe rationalité et science, il faut quand même dire que la plupart des études scientifiques partent d'intuition, d'émotion, de... Voilà, les chercheurs, chercheuses, quand on fait des hypothèses, c'est bien parce qu'on a des choses qui ne sont pas de l'ordre du rationnel, et ensuite, à partir de ça, on fait des hypothèses qu'on va démontrer rationnellement. mais l'émotion, le ressenti existent bien sûr dans l'ensemble des sciences, d'ailleurs, pas seulement dans les sciences humaines et sociales. C'est évident que les études de genre, on va dire, ont été portées très majoritairement par des femmes qui voyaient, de par leur expérience ou de par les contacts qu'elles avaient de façon privilégiée avec les femmes des populations étudiées, des accès à des connaissances ou à des analyses que les hommes percevaient moins. Donc, bien sûr, il y a eu une explosion des études de genre à partir du moment où les femmes ont accédé aux disciplines scientifiques de façon, je dirais, un peu importante. Du coup, les études de genre, ce sont des sciences ? Est-ce qu'elles sont moins rationnelles que d'autres sciences ? Premièrement, il me semble important de spécifier que les études de genre sont interdisciplinaires. J'ai par exemple des cours d'histoire des mouvements féministes mais aussi d'histoire du droit, d'anthropologie, de biologie, de philosophie, de sociologie et même de linguistique. Toutes ces matières se chevauchent, se complètent et s'alimentent entre elles. Elles nous permettent d'avoir une vision qui se veut globale et complète. Car sur un sujet comme le genre, ça n'a aucun sens d'avoir par exemple juste une vision biologique. Car en étudiant l'histoire mais aussi l'anthropologie et l'ethnologie, on se rend bien compte, on se rend compte que l'environnement, le social et même le politique parfois, façonnent le biologique bien plus que l'inverse. Bref, nous allons le voir mais les études de genre sont des sciences critiques qui ont permis de pointer de nombreuses erreurs fondamentales en science. Mais donc, est-ce qu'on pourrait préciser en quoi le féminisme repose sur des bases scientifiques ? Aujourd'hui, un certain nombre de revendications qui sont portées par le mouvement féministe et par les mouvements féministes s'appuient effectivement sur des recherches empiriques tirées des sciences sociales, par exemple, sur les statistiques en termes de violences conjugales, en termes de violences sexuelles, etc. Donc, il y a un lien, je dirais, assez fort, en tout cas disons d'un ensemble de courants du féminisme, de sous-courants du féminisme avec les sciences sociales et en particulier la sociologie mais il y a aussi une géographie sociale, une géographie qui s'occupe du genre, il y a d'autres disciplines que la sociologie qui peuvent aussi appuyer les revendications féministes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit bien que les mouvements féministes s'appuient souvent sur des statistiques qui sont issues des sciences sociales pour appuyer leurs revendications. Donc, pour moi, je vois quand même des liens entre le féminisme et les sciences. Donc, non, le mouvement féministe ne repose pas a priori sur des éléments scientifiques. Par contre, il y a des chercheurs et des chercheuses qui vont s'inspirer des questions posées par les mouvements féministes pour apporter justement des études et des arguments factuels qui vont soutenir les revendications. Par exemple, les mouvements féministes ont affirmé depuis longtemps que les femmes vivaient beaucoup d'agressions par les hommes. Il y a des études faites par des chercheuses et des chercheurs qui vont comptabiliser le nombre d'agressions, la fréquence, le type d'agression que les femmes vivent en France, par exemple, entre 2014 et 2015. Et donc ça, ça va donner des arguments aux mouvements féministes parce qu'elles vont dire « Voyez, quand on dit que les femmes sont agressées très souvent par les hommes, on n'est pas dans du fantasme, on n'est pas un groupe de personnes agressées qui disent qu'ils vont s'énerver alors qu'en fait on serait une extrême minorité. Non, là, on va pouvoir quantifier et faire pression sur les pouvoirs politiques, sur les pouvoirs publics, pour mettre en place des politiques contre ces agressions. Voilà, donc il y a un dialogue en fait entre les mouvements féministes et des chercheuses chercheurs qui vont en fait faire des études rationnelles du monde social pour donner des arguments concrets et pouvoir aussi quantifier les phénomènes, comprendre leur fonctionnement, les mécanismes qui font que, par exemple, des inégalités se reproduisent malgré des lois égalitaires, etc. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que quand je dis qu'il y a un mouvement entre les deux, c'est que les mouvements féministes aussi amènent de nouvelles questions aux chercheurs chercheuses. Par exemple, sur les agressions faites aux femmes, les derniers mouvements sociaux ont pointé l'inconséquence de la police. Quand des femmes voulaient porter plainte, il y a eu des mouvements féministes qui ont dit que les femmes sont très mal accueillies par la police, ça arrive très souvent que les plaintes soient apprises ou qu'elles vivent encore des agressions sexistes au sein de la police. Et ça, ça inspire des études. Il y a des études actuellement sur la police, sur le recueil des plaintes, pour voir justement dans quelle mesure ces plaintes sont prises ou pas, correctement ou pas, quels sont les freins, et bien sûr, ça peut déboucher sur quelles formations doivent recevoir les policières et policiers pour accueillir ces plaintes de façon digne et efficace. La première chose que les chercheuses féministes ont mis en cause dans les sciences, c'est l'androcentrisme. C'est-à-dire le fait que la plupart des scientifiques qui étaient pour la plupart des hommes, en fait, prenaient comme individus lambda neutres des hommes. Et donc, ça, ça a des effets, donc ça fait qu'on étudie que la moitié de la population et ça a des effets délétères sur les conclusions générales. Par exemple, vous étudiez le temps de travail par semaine des gens d'une population, si vous prenez que les hommes, le temps de travail par semaine sera en général bien moindre que si vous prenez le temps de travail des hommes et des femmes, vu que les femmes, dans les sociétés patriarcales en tout cas, travaillent beaucoup plus, on entend tout type de travail confondu, par semaine que les hommes. Donc, vous pouvez dire, voilà, les gens travaillent 45 heures par semaine dans telle société, mais si vous prenez les femmes, en fait, vous vous rendez compte qu'on est plutôt à 60 heures par semaine. Justement, par exemple, Maud Simonnet sur le travail gratuit, en fait, elle, elle explique qu'elle, voilà, elle s'était intéressée à la question du travail gratuit parce qu'en fin de compte, comme elle avait cette approche féministe dans sa formation, elle, donc, c'est une question qui avait été beaucoup abordée dans le travail domestique, mais après, c'était quelque chose qui avait peut-être été moins abordée dans les autres formes de travail et à partir du moment où, en fait, elle a importé, en quelque sorte, la thématique du travail gratuit à d'autres sphères que, par exemple, la sphère domestique, ça a permis de mettre en avant beaucoup de problématiques qui n'étaient pas spécifiques aux femmes, en fait. c'est aussi extrêmement problématique dans la médecine. Par exemple, on a vu qu'un exemple très connu, c'est sur l'infarctus, que les études sur les infarctus étaient faites principalement à partir de cas masculins. Or, les infarctus que font les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes parce que, ne sont en partie pas les mêmes parce que ils, elles, n'ont pas le même vécu, notamment consommation d'alcool, etc. Donc, il y a des choses qui changent les types d'infarctus. Or, les études médicales étaient faites à partir de personnes hommes et donc, finalement, les traitements qui étaient donnés aux femmes n'étaient pas adaptés au type d'infarctus qu'elles faisaient. Et ça, c'est la remise en cause de l'endrocentrisme dans les sciences. Ça permet de grands progrès globalement dans la connaissance de manière générale et les grandes conclusions aussi, que ce soit dans la médecine, la zoologie, la sociologie, etc. Il y a toute une historique en fait sur, si vous voulez, justement, les biais de genre qui étaient à l'œuvre dans les sciences. Si vous voulez, par exemple, des présupposés qui orientaient les recherches scientifiques. L'idée que, par exemple, le lien entre la taille du cerveau des femmes et puis leur intelligence supposée. La deuxième chose, c'est qu'elles ont aussi mis en cause, les mouvements féministes comme les chercheuses féministes, l'hégémonie des hommes dans les sciences, avec des revendications d'ouverture des sciences aux femmes. et donc, il y a beaucoup de domaines scientifiques qui se sont ouverts aux femmes, mais les postes de pouvoir restent encore très monopolisés par les hommes. On n'est pas du tout dans une situation égalitaire aujourd'hui de ce point de vue-là. Il y a plusieurs mécanismes qui font que les femmes, justement, qu'il y ait un plafond de verre à l'université. Le premier mécanisme, c'est qu'au moment de faire des enfants, en gros, on voit un décrochage de carrière, c'est-à-dire que les gens sont en gros maîtres, maîtresses de conférences et là, les femmes, quand elles ont des enfants, on voit qu'il y a des arrêts de carrière, elles font beaucoup moins de publications, etc. Alors que les hommes, quand ils ont des enfants, en général, leur carrière décolle. Ils publient beaucoup, ils travaillent beaucoup. Ce qui veut dire que leurs conjointes ou des employés, des nounous, etc., gardent leurs enfants parce qu'ils écrivent beaucoup et ils publient beaucoup, etc. Donc là, on a un décrochage en termes de carrière. Donc les femmes vont beaucoup plus tard passer au statut de professeur que les hommes. Donc il y a moins de professeurs. Or, c'est parmi le corps professoral que vont s'attribuer majoritairement les postes de pouvoir. Et ça, c'est un premier processus. L'autre processus, c'est justement le processus de cooptation, de vote. Et en effet, là, on a ce qui est assez classique, une connaissance, une interconnaissance entre hommes qui va faire que ça va, les hommes vont être favorisés là-dedans. Dans le métier de chercheur, il y a toute une part de travail administratif. Et ce qu'on va voir, c'est que les femmes vont effectuer beaucoup de travail administratif invisible et peu valorisé en termes de carrière. Par exemple, s'occuper des étudiantes étudiants, les responsabilités pédagogiques de formation, etc. Et les hommes prendre des fonctions qui sont beaucoup moins chronophages, mais beaucoup plus rentables en termes de prestige, organisation de colloc, voyage à l'étranger, coopération internationale, etc. Donc là, on a parlé de l'androcentrisme, c'est-à-dire le fait de penser dans les recherches la jante masculine comme le sujet par défaut. Donc c'est à la fois l'hégémonie des hommes en science et le fait qu'ils soient surreprésentés dans les postes de pouvoir. Et les deux posent différents problèmes. J'ai l'impression qu'on entend souvent des remarques ou des questions du genre « oui, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que les hommes seraient plus compétents que les femmes pour ces postes ? » C'est là que c'est utile d'avoir des recherches en sciences sociales afin de tester empiriquement si c'est bien une différence de compétence qui justifie ces différences dans l'attribution des postes de pouvoir. Spoiler, non, les femmes ne sont pas moins compétentes. Mais même si c'était le cas, il y aurait un deuxième gros problème, un peu plus subtil cette fois. Avec cette interprétation, on peut se demander qu'est-ce qui définit et qui définit si une personne est compétente ? – J'imagine des hommes qui sont déjà au pouvoir. Mais du coup, c'est un peu comme si je définissais la beauté à partir de mes caractéristiques physiques. Genre, j'ai les yeux marrons, les cheveux châtains, donc je décide que les personnes les plus belles sont celles qui ont les mêmes caractéristiques que moi. Donc, par définition, je fais partie des personnes les plus belles. – Exactement. Donc, souvent, les personnes qui pensent les hommes sont au pouvoir parce qu'ils seraient plus compétents manquent non seulement de connaissances en sciences sociales lesquelles réfutent ce point, mais aussi de réflexions critiques sur le choix même des étalons. En général, l'environnement est modélé par et pour eux. En entreprise, par exemple, ça a l'air d'un détail, mais les bureaux sont chauffés pour le confort lié à la température corporelle des hommes et bien souvent, les femmes ont froid. Autre exemple, au travail, on va demander aux femmes de faire au moins aussi bien que les hommes sans prendre en compte le fait que tout travail confondu, c'est-à-dire domestique et salarié, elles travaillent une heure de plus par jour que les hommes en moyenne. – Le travail domestique, c'est le ménage, le linge, s'occuper des enfants, etc. – Exactement. Et d'ailleurs, ce travail supplémentaire, il est vu comme normal qu'il ne soit pas rémunéré ou même compté dans les outils de calcul comme le PIB. Alors même qu'il produit des richesses économiques considérables nécessaires à l'organisation capitaliste. – Si j'ai bien compris, il y a toute une réflexion critique à avoir sur ce qui amène les femmes à avoir plus de difficultés à accéder à des postes de pouvoir. Et je pense que ça illustre super bien la différence entre plusieurs formes d'esprit critique dont on parlera tout à l'heure. Du coup, on reviendra là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles le féminisme a contribué à remettre en question des éléments liés aux sciences ou à la rationalité ? Le fait que beaucoup de chercheuses-chercheurs adhèrent consciemment ou non à une idéologie sexiste. Par exemple, c'est Catherine Vidal qui montre très bien en neurobiologie les recherches sur le cerveau, que des chercheurs-chercheuses cherchent les différences, ont cherché et continuent à chercher d'ailleurs des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes. Et il se trouve que la plupart de ces recherches, la conclusion, c'est qu'ils et elles n'en trouvent pas. Eh bien, au lieu de dire les hommes et les femmes ont le même cerveau, ce qui est le résultat de leurs recherches, ils et elles disent qu'on n'a pas réussi à trouver les différences. On n'a pas encore trouvé le truc. Et que dès qu'il y a des chercheurs-chercheuses qui vont trouver une petite différence en soi-disant entre les cerveaux des hommes et des femmes, là, les recherches vont être publiées, vont être mises en avant. Et donc, ce qu'ont fait aussi les chercheuses féministes, c'est aussi de montrer qu'un certain nombre de ces recherches, notamment ces recherches sur le cerveau, en fait, sont mauvaises, sont biaisées. C'est-à-dire qu'on va assez facilement montrer que le panel est trop petit, que la méthodologie est inappropriée, que ça manque justement de scientificité ou que ça a une scientificité mauvaise. Voilà, ça, c'est aussi un gros apport. Aussi, par exemple, comment on projette sur les singes, par exemple, les études sur les singes, c'est très connu, comment on projette les sociétés humaines. Les chercheurs ont beaucoup projeté le fait qu'il y aurait des mâles dominants chez les singes, etc., alors que ce n'est pas le cas. En fait, des choses comme ça qui sont assez intéressantes aussi que les chercheuses féministes ont critiquées. Il y a eu aussi tout le fait qu'on s'est aperçu que, si vous voulez, on a pris en compte d'un certain nombre de dimensions de la réalité parce qu'on ne les abordait pas du point de vue genre. Et par exemple, l'histoire faisait complètement, en grande partie, l'impasse sur l'histoire des femmes. Peut-être sur quand même sur aussi qu'est-ce que les mouvements féministes ou les chercheuses féministes ont apporté aux sciences. Un point important, c'est le point de vue situé, ce qu'on appelle les théories du point de vue situé, c'est le fait que d'analyser, de reconnaître que notre position sociale a toujours une influence sur nos recherches et qui que l'on soit et quelques types de recherches que l'on fasse. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est vraiment intéressant parce que c'est une méthode qui permet de maximiser l'objectivité. Il y a souvent une confusion entre la neutralité et l'objectivité. L'objectivité, c'est le fait d'essayer de prendre tous les éléments, tous les arguments, tous les faits ensemble, de ne pas en écarter certains qui nous dérangent pour arriver à une conclusion la plus pertinente possible. à des résultats les plus pertinents possibles. La neutralité, c'est le fait de ne pas avoir de position politique. Personne n'a pas de position politique. Aucune recherche n'est neutre tout simplement parce qu'on fait toujours des recherches dans une culture, un temps, une période historique, financée par des gens. Et donc, nos positions sociales, individuelles et collectives ont toujours une influence sur nos recherches, même en astronomie, même en mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours une influence du contexte social et de sa position sociale sur nos recherches. Et donc, prendre du recul sur ça, analyser en quoi cette position sociale influence, voire biaise nos recherches, c'est un outil très fort pour produire de meilleures sciences. Et ça, c'est très intéressant et ça, vraiment, on peut dire que c'est des chercheuses féministes comme Donna Haraway, Bell Hooks, Patricia Hill Collins ou encore, je ne sais pas, Sandra Harding qui ont amené ça, vraiment, du point de vue de l'épistémologie des sciences, c'est une avancée importante. Mais qui reste contestée par des chercheurs qui refusent de regarder comment leur position sociale, en fait, n'est pas neutre. c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre le point de vue dominant et la neutralité. C'est-à-dire que ce qui est neutre est en fait le point de vue majoritaire, enfin, dominant. Or, non, en fait, il n'y a pas de neutralité. Par contre, on peut tendre à l'objectivité maximale, notamment en regardant les biais que nos positions sociales ont. Et nos positions sociales et notre époque, nos commanditaires, etc., ont sur nos recherches. Et donc, plus la recherche indépendante est libre, plus c'est facile de regarder ces biais. Mais plus la recherche est commanditée, moins c'est facile de regarder ces biais-là aussi. Il faut aussi être assez sincère sur ça. L'idée de privilège épistémique, c'est vraiment l'idée de dire, enfin, on constate, en fait, que globalement, des nouvelles thématiques dans les sciences sont apportées quand des nouveaux profils sociaux arrivent. Par exemple, l'étude des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes est assez concomitante avec l'entrée des femmes dans les sciences humaines et sociales, l'entrée massive des femmes en tant que chercheuses dans les sciences humaines et sociales. Et donc, on voit que les thématiques vont être portées majoritairement, mais pas uniquement, par des personnes, par exemple, sur les questions des oppressions, qui vont vivre ces oppressions aussi, ou en tout cas, être proches de gens qui vivent ces oppressions. Et donc, ça va leur permettre, c'est ça le privilège épistémique, de soulever des questions qui n'étaient pas soulevées par des personnes qui ne vivaient pas ces oppressions et qui considéraient que la situation était plus ou moins normale ou en tout cas qui n'en faisaient pas un sujet de recherche prioritaire. L'idée, ce n'est pas de dire, par exemple, que les hommes ne peuvent pas faire de recherche féministe, mais l'idée, c'est de dire que l'expérience personnelle, la position sociale, peut constituer un avantage dans le fait d'étudier des choses qui concernent notre position sociale. Enfin, qui, en tout cas, quand on est opprimé, de bien comprendre les mécanismes de domination tels qu'ils s'expriment. Oui, souvent, c'est des gens à qui on va reprocher, enfin, à qui, en tout cas, dans certains milieux scientifiques, à qui on va leur reprocher, justement, le manque de neutralité, le fait que, ils, ils seraient trop proches de leur sujet d'étude pour être objectifs. Or, je vous donne un exemple qui est assez drôle d'un collègue et ami, Francis Dupuidery, qui fait de la recherche au Québec, qui a beaucoup travaillé sur l'anarchisme. Il est lui-même anarchiste et donc, il avait des collègues politologues qui lui disaient « Mais, tu fais de la recherche sur l'anarchie, donc, voilà, un sujet minoritaire et tu es toi-même anarchiste, tu manques d'objectivité. » Alors que ces mêmes personnes faisaient des recherches sur des partis politiques auxquels ils appartenaient. Donc, ils étaient exactement dans la même situation, mais c'était des partis politiques au pouvoir et, voire, ils faisaient des commandes, ils répondaient à des commandes de partis politiques pour faire des recherches, donc, c'était plus des recherches commandité, donc, avec des objectifs précis, etc. Donc, ils étaient dans des positions similaires, voire encore plus problématiques, mais étant dans des positions dominantes, ne voyaient pas qu'eux-mêmes, en fait, avaient cette possibilité de biais. C'est-à-dire que c'est là où on voit la confusion entre position dominante et neutralité. C'est-à-dire que ça va être les sujets minoritaires qu'on va accuser de travailler sur des questions qui les concernent, alors que quand on est dans une situation majoritaire et qu'on travaille sur des situations majoritaires, là, on ne va jamais, sur des problématiques majoritaires, on ne va jamais vous accuser de ne pas être neutre. alors qu'en fait, le problème s'oppose de la même manière. Mais souvent, justement, les recherches à partir d'oppositions minoritaires sont meilleures parce que justement, comme on est attaqué en permanence par des gens qui disent que vous n'êtes pas objectifs, on est obligé d'avoir une argumentation particulièrement précise, convaincante, pertinente, parce que justement, quand une recherche remet en cause des idées reçues ou des idées majoritaires, il faut qu'elles soient très fortes. Et donc ça, c'est vrai que on va voir en fait qu'il y a un privilège épistémique à la fois dans le fait de pouvoir poser les bonnes questions à partir d'une position minoritaire, mais aussi avec cette pression qu'on a à produire une connaissance qui soit extrêmement solide parce que contestée par les majoritaires. Nos socialisations peuvent jouer de manière variée, c'est-à-dire que bien sûr, par exemple, la capacité d'empathie qui est quelque chose de très appris chez les femmes, ça peut par exemple beaucoup aider pour faire des entretiens ou comprendre des systèmes, etc. Mais aussi, ça peut aussi être de véritables freins à nos recherches parce que justement, par exemple, on va passer beaucoup plus de temps à aider des étudiantes et étudiants et moins de temps à nos recherches et voilà. Vous voyez, c'est double. Les socialisations de populations minoritaires peuvent être à la fois des forces et à la fois des faiblesses pour mener des recherches. C'est les deux. Donc, à défaut de chercher la neutralité qui est illusoire, on peut au moins chercher une certaine forme d'objectivité, au moins dans les sciences. Dans les sciences, OK, il y a notamment un enjeu de reconnaissance et de validation par les pairs. Mais dans les mouvements sociaux, par exemple, le féminisme, est-ce qu'on a ce même enjeu ? Ou si je le formule autrement, est-ce que le féminisme doit être rationnel afin d'être considéré comme plus légitime ? D'abord, tout mouvement social n'a pas besoin de scientifiques pour se mettre en route. Les esclaves n'avaient pas besoin de scientifiques pour leur dire qu'ils étaient opprimés. Les femmes, c'est pareil. Les courants du féminisme, il y a des courants qui ne sont rationalistes, il y a des courants qui le sont moins qui sont plus spiritualistes, etc. Tous les courants du féminisme ne réclament pas du rationalisme et inversement, ce que je veux dire, c'est que tous les courants du féminisme ne sont pas anti-rationalistes non plus. Ce n'est pas un critère en soi qui permet de dire si on est ou pas dans le féminisme. Alors, qu'est-ce qui va être entre l'enjeu commun des courants du féminisme ? C'est bien les droits des femmes, l'égalité homme-femme, c'est beaucoup plus ça l'objet du féminisme. Beaucoup de mouvements sociaux n'ont pas du tout besoin de pensées rationnelles ou de scientifiques pour se légitimer. La plupart des gilets jaunes n'ont pas besoin de scientifiques pour savoir qu'ils, elles, ne bouclent pas leur budget à la fin du mois. un très beau poème de Bell Hooks peut beaucoup plus parfois toucher ou convaincre qu'une étude scientifique. Le mouvement social n'a pas besoin forcément de scientifiques. Après, nous sommes dans une société qui accorde une très grande valeur aux sciences. Et donc, c'est vrai que d'avoir des études scientifiques qui démontrent ce que des mouvements sociaux mettent en avant, ça peut être une aide, notamment pour faire pression sur des politiques. Ça, c'est sûr que ça peut être intéressant. et puis aussi de bien connaître le monde social, bien comprendre ses mécanismes, quels sont les freins, quels sont les points de blocage. Aussi, ça peut aider, bien sûr, un mouvement féministe à se construire, à avoir des objectifs, à se dire on va faire peut-être des campagnes sur tel point, puis sur tel point, on va essayer de taper à telle porte, on va essayer de faire changer telle institution parce que c'est celle-ci qui bloque. Ça, bien sûr, l'analyse du monde social, l'analyse rationnelle du monde social peut aider, bien sûr, à guider, à construire un mouvement social pertinent, mais avec ou sans scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont une analyse rationnelle du monde social très très bonne sans avoir fait aucune étude scientifique. C'est vraiment pas l'apanage des scientifiques. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que les sciences peuvent être aussi utilisées contre les mouvements sociaux et notamment contre les femmes. C'est assez connu que, par exemple, en France, au XIXe siècle, après la Révolution, avec un déclin des religions, des religions chrétiennes, les scientifiques ont grandement participé à reconstruire une croyance qui maintient le patriarcat, c'est la croyance dans la nature différente des hommes et des femmes. Auparavant, c'était Dieu qui avait accordé des positions sociales différentes aux femmes et aux hommes. Si on remet en cause la religion comme mode d'organisation sociale, comment on fait pour maintenir le patriarcat ? Et là, on a vu une cléthore de scientifiques qui ont fait des théories sur la nature différente et inégalitaire entre des hommes et des femmes qui justifient, légitimes, voire renforcent le patriarcat d'alors, comme ils l'ont fait avec les races, d'ailleurs, pour légitimer la colonisation. Les sciences, ce ne sont pas des discours neutres en dehors du monde, en dehors de politiques, en dehors d'intérêts. Elles peuvent être utilisées, notamment des mauvaises sciences, pour essayer de légitimer des régimes de pouvoir inégalitaires et toutes les violences et oppressions qui vont avec. Il faut faire attention. Les sciences ne sont pas neutres. Du coup, si, comme nous l'expliquent Irène Pereira et Hélène Nicolas, la rationalité n'est pas centrale et n'est même pas absolument nécessaire au féminisme, c'est quoi l'enjeu du féminisme ? Comme Irène Pereira l'a dit, ce qui est commun au courant féministe, c'est avant tout des enjeux comme l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais plus largement, on peut dire qu'il y a des questions de justice sociale. Et en quelques mots, c'est quoi la justice sociale ? Pour moi, la justice sociale, c'est l'accès déjà de toutes et tous. C'est l'accès à l'égalité des chances, la première chose. C'est-à-dire que toutes et tous, quelle que soit notre position sociale, nos caractéristiques, on doit pouvoir avoir accès aux mêmes chances. La justice sociale par rapport au féminisme, c'est effectivement en lien avec les cadres des droits fondamentaux et les droits fondamentaux, c'est l'égalité, elle inclut l'égalité homme-femme. Donc voilà, on est dans ce cadre-là. Après, c'est aussi la solidarité. Pour moi, la justice sociale, c'est l'accès déjà à la satisfaction de tous les besoins humains fondamentaux. Donc la nourriture, se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner, travailler dans un sens large, se divertir. Je crois que je n'oublie rien, mais voilà. Pour moi, il faudrait que tout le monde ait accès à ça et aussi vivre en sécurité, bien sûr, que ce soit du point de vue de catastrophes naturelles ou d'agressions par autrui. C'est-à-dire qu'on a... Il faudrait que tout le monde, qui conçoit, ait une sécurité profonde de savoir que ces besoins humains fondamentaux, on puisse y avoir accès. Et après, c'est aussi un accès égal à toutes les fonctions qui donnent du pouvoir sur le monde naturel et sur le monde social. Pour moi, la justice sociale, c'est ça. Dans un sens maximal, ça implique, bien entendu, d'abolir les hiérarchies. Moi, j'ai une vision assez maximale de la justice sociale et de considérer les rapports de domination comme des rapports nocifs ou néfastes. La question de la justice sociale, c'est vraiment une question politique. Il y a une question de valeur et une question de stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, je vous donne la lune. L'objectif, pour moi, ce que je vous ai donné comme définition de la justice sociale, c'est l'objectif. Après, on est dans une société très inégalitaire. Comment, par quel chemin on arrive à cet objectif ? Il peut y avoir différentes façons d'aller vers cet objectif, justement, d'accès égal de toutes et tous aux fonctions de pouvoir, à la satisfaction de ces besoins humains fondamentaux. Et ça, bien sûr, c'est très variable selon les gens, selon les positions politiques. Là, Hélène Nicolas parle notamment d'enjeux de pouvoir. Et justement, aujourd'hui, la rationalité est associée au masculin. Si demain, tout le monde s'en foutait de la rationalité, si elle n'était plus socialement valorisée, elle ne serait probablement pas une caractéristique considérée comme masculine. Donc, même si en soi, le féminisme n'a pas besoin de se revendiquer de la rationalité, il y a quand même un enjeu autour de ce concept, non ? Effectivement. Si le point de départ, c'est notre société actuelle, il y a plusieurs formes de rationalité qui sont perçues comme très masculines, et donc, dans un enjeu de justice sociale, il faudrait pouvoir remettre en question ce concept et la façon dont il est utilisé. Mais pour moi, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire preuve de relativisme. C'est tout le contraire même. Par exemple, il m'arrive d'être en désaccord avec des courants féministes. Mettons, les branches qu'on dit « essentialistes » qu'on retrouve notamment dans certaines sphères de l'écoféminisme. Ces courants vont stipuler qu'il faut retrouver son féminin et son masculin sacré en s'éloignant de la technologie pour retrouver une nature humaine pure et ainsi rétablir l'harmonie entre les sexes. Bon, je pourrais avoir une critique assez hautaine sur ce mouvement en disant « c'est des bails superstitieux, c'est stupide ». Bon, ok, je peux le croire ou le penser, mais ce n'est pas un argument étayé et critique. En revanche, je peux avancer que ce mode de pensée s'inscrit dans une culture occidentale centrée sur la morale chrétienne laquelle croit en une complémentarité harmonieuse entre l'homme et la femme. Or, cette pensée est récente dans l'histoire du christianisme, elle se renforce drastiquement après saint Augustin et s'inscrit dans une volonté politique de rigidifier les rôles sociaux entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, je peux m'appuyer sur des philosophes des sciences comme Vicienne Despré pour réfléchir à l'idée de nature. Qu'est-ce qui est naturel ou pas ? Pour qui et dans quelle société ? Si l'on suppose qu'il faut revenir à l'état de nature, ce que veulent les écoféministes, c'est déjà stipuler qu'il y en a une et croire que le biologique précède l'évolution. Mais est-ce pertinent ? Ce qui nous semble naturel en Occident, est-ce vrai partout et en tout temps ? Et cette notion de nature, on peut aussi se demander qui l'a délimité, qui l'a instauré et défini et dans quel contexte et éventuellement dans quel but. Si ces motivations, elles étaient de stigmatiser les femmes et les personnes LGBT+, j'ai là un argument intéressant à opposer au féminisme essentialiste. Et là, on en revient à l'enjeu autour de la rationalité que tu évoques juste avant. Et j'ai l'impression que ça s'applique aussi aux termes d'esprit critique dont beaucoup de gens se revendiquent aujourd'hui, mais pour défendre des idées très différentes et avec des façons très différentes. Du coup, et c'est un peu la question fondamentale qui a motivé notre collaboration, est-ce que le féminisme et l'esprit critique sont compatibles ? Pour moi, on ne peut pas se revendiquer de l'esprit critique et ne pas se dire féministe, ça me semble. Ce n'est même pas s'ils sont compatibles, c'est plutôt que ce serait contradictoire de se revendiquer de l'esprit critique et de ne pas se dire féministe. Nécessairement, pour moi, le féminisme, c'est une forme d'esprit critique, enfin, suppose une forme d'esprit critique puisque, si vous voulez, dans la mesure où vous avez une réalité qui est donnée et que le féminisme a beaucoup contribué à la remettre en cause et a beaucoup contribué à remettre en cause cette idée que les différences hommes-femmes étaient naturelles. et alors qu'on le voit bien par l'évolution des sociétés historiquement qu'un certain nombre de choses que l'on pensait complètement naturelles étaient en fait construites socialement et n'étaient pas du tout immuables. C'est-à-dire que, pour moi, les sciences critiques ou l'esprit critique, c'est pouvoir faire un pas de côté par rapport au discours des dominants ou de la domination, c'est-à-dire les discours majoritaires ou dominants ont toujours en partie pour fonction de légitimer la domination ou les rapports de pouvoir tels qu'ils sont. Donc l'esprit critique, c'est faire un pas de côté par rapport à ces discours dominants et les remettre en cause, donc donner des outils pour mettre en cause ces discours dominants. Donc si on fait ça, bien sûr, un des discours dominants, c'est le discours patriarcal, le discours qui légitime la domination des hommes sur les femmes, par exemple le discours de la nature, les croyances comme quoi les hommes et les femmes seraient différents et c'est pour ça que les femmes, en fait, auraient une position sociale moindre, moins bonne que les hommes. Voilà, donc l'esprit critique, c'est ça et donc je ne vois pas comment on peut se revendiquer de l'esprit critique sans se revendiquer féministe. Les études de genre, les études féministes, les études sur les femmes ou par les femmes, ce sont très, très majoritairement définies comme étant dans les courants de l'esprit critique. Mais alors, si les féministes s'inscrivent dans une forme d'esprit critique, pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux, je vois autant de personnes se revendiquant de l'esprit critique ou de la rationalité qui rejettent en bloc les arguments féministes ? C'est parce qu'en fait, l'esprit critique fait référence à des mouvements de pensée très différents, avec d'un côté ce qui relève davantage de la pensée critique qui s'attache par exemple à questionner ce qui est considéré comme vrai où la science joue un rôle central. Et de l'autre côté, les approches de conscience critique ou pédagogie critique pour lesquelles l'important est davantage de remettre en question des systèmes d'oppression de minorités et d'inciter à l'action collective pour mener à des changements sociaux. Et là, on voit bien que la deuxième approche est plus reliée aux enjeux de la justice sociale comme le féminisme. Au niveau international, dans la recherche, il y a deux grandes conceptions de mon point de vue de l'esprit critique. Une première conception, c'est la pensée critique qui va être un champ de recherche qui se trouve plutôt mobilisé par les sciences cognitives, une partie de la philosophie analytique et dont les applications vont être diverses. La particularité de cette forme d'esprit critique, c'est que, de mon point de vue, elle est basée sur l'entraînement des apprenants à des habiletés cognitives et qui sont des habiletés techniques de raisonnement. On est plutôt dans une approche formaliste et qui vise à entraîner et à développer des techniques de raisonnement chez les personnes qui sont des techniques plutôt liées à la logique, voire issues des sciences, plutôt des méthodes, des sciences de la nature. Du côté de la conscientisation, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la conscience critique, là on est dans une autre tradition de recherche qui va trouver ses racines dans l'œuvre du pédagogue Paolo Frère et la différence avec l'approche précédente, c'est qu'on est plutôt dans une interrogation sur les conditions de possibilité des discours et les conditions de possibilité sociales des discours. C'est-à-dire que l'esprit critique va porter sur une réflexion sur les liens entre la production des discours et l'organisation de la société. Par exemple, le fait de s'intéresser à la manière dont la pensée critique est utilisée par le système économique, c'est une approche qui est celle plutôt de la conscience critique. qui va s'intéresser à la manière dont on peut faire prendre conscience des enjeux sociaux et ce qui va faire que la conscience critique va développer d'abord une réflexion sur la manière dont la société est structurée en termes d'inégalité sociale, de discrimination, par exemple, et elle va aussi déboucher sur une réflexion sur l'engagement citoyen par rapport à ces formes d'inégalité sociale, de discrimination et aussi par rapport aux problèmes liés à l'écologie. La conscience critique, à la différence de la pensée critique, c'est un lien avec le jugement moral, c'est-à-dire aussi avec la question éthique, et donc là, c'est quand même une dimension qui va échapper à une évaluation standardisée et on va être plus du côté effectivement de la philosophie. Il y a un autre problème qui se pose dans la différence entre pensée critique et conscience sociale critique, c'est le fait de savoir si l'esprit critique doit être tourné vers la résolution de problèmes ou vers la formulation des problèmes. La pensée critique insiste sur le fait de trouver des solutions à des problèmes. Pourquoi ? Parce que je pense en particulier que cette insistance sur la résolution de problèmes est une dimension qui est recherchée dans le cadre du système économique actuel, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est valorisé dans la pensée critique dans le monde économique, c'est le fait qu'il y a des problèmes et que pour générer de l'argent, une chose qui est intéressante, c'est d'identifier des problèmes et d'identifier des solutions à ces problèmes ou à ces besoins sociaux. La conscience sociale critique, elle va se poser à un autre niveau dans la mesure où elle va amener à interroger le cadre même dans lequel cette résolution de problèmes et ces solutions vont être posées, c'est-à-dire est-ce qu'en fin de compte il s'agit simplement de trouver des solutions dans le cadre du système actuel ou est-ce qu'il s'agit aussi d'interroger le cadre et de problématiser le cadre qui produit ce type de problème. Donc là aussi, on est sur deux logiques différentes puisque la pédagogie critique insiste davantage sur la problématisation du cadre lui-même dans lequel les problèmes sociaux vont s'opposer. La conscience sociale critique, elle passe vraiment par la prise de conscience de la dimension de la dimension systémique structurelle des inégalités sociales et des discriminations. Il y a vraiment ce passage, vraiment ce qui va la caractériser, ce passage d'un point de vue interpersonnel, interindividuel à un point de vue plus macro social. À partir du moment où je comprends que les problèmes sont des problèmes sociaux, je comprends qu'il y a des constructions historico-sociales qui peuvent être changées, que ce ne sont pas des réalités naturelles. Ça, c'est un point très important. Et l'autre conséquence, c'est qu'à partir du moment où je comprends que ce sont des problèmes sociaux, je comprends que ce ne sont pas des problèmes individuels, mais ce sont des problèmes qui sont collectifs et donc qui peuvent être changés par l'action collective. Et donc, mon idée qu'individuellement, je suis impuissant, effectivement, a changé cette réalité-là. Mais à partir du moment où je comprends que c'est un problème social et qui peut être transformé par l'action des êtres humains, je peux comprendre aussi que je peux le transformer par une action collective. Donc ça, c'est vraiment vraiment le cœur de l'idée de la conscience sociale critique telle que la pense Paolo Frère, c'est-à-dire ce que veut dire le terme de conscientisation. Parce que souvent, c'est un terme très mal compris. On pense que conscientisation, c'est juste prendre conscience. Et ce n'est pas juste prendre conscience de tout et n'importe quoi, c'est vraiment la prise de conscience du caractère structurel ou systémique des inégalités sociales, des discriminations, des problèmes environnementaux. C'est vraiment ça qui est important. En conclusion, j'aimerais insister sur la notion de circulation et de souplesse d'esprit qui est très importante dans le féminisme critique. La pensée critique féministe s'est grandement construite en opposition au dogme et à tout ce qui se rapproche d'un cadre de pensée rigide. Le féminisme critique invite à ne pas se reposer sur ses acquis et à ce que l'on croit savoir, à ne pas idolâtrer des meneuses et meneurs d'opinion. Il y a vraiment cette idée centrale que la pensée doit être en mouvement, doit circuler et être confrontée à un maximum de personnes différentes, sinon elle se nécrose et devient réactionnaire et ainsi peu féconde. Il y a finalement une revendication de mollesse pour reprendre l'idée de science molle, mais plus dans le sens de garder un esprit souple, capable de remettre en question ses croyances pour ne pas tomber dans le dogmatisme, quel qu'il soit. Et ce que je retiens de mon côté, c'est que l'histoire des sciences notamment nous apporte de sacrées leçons. Je pense que si on s'intéresse à l'esprit critique aujourd'hui, il y a de bonnes raisons d'aller explorer autant ce qui relève de la pensée critique que de la conscience critique ou des pédagogies critiques. Dans les deux cas, j'ai l'impression qu'acquérir des bases d'épistémologie, questionner ce qu'on croit savoir, ce que ça veut dire de connaître, ça va nous être très utile. En tout cas, moi, ça me donne envie d'en savoir plus sur les points de vue situés et j'ai hâte de voir comment des minorités qui auront de plus en plus accès au monde de la recherche vont nous permettre des découvertes fascinantes. Et si ça nous permet de rendre le monde meilleur, qui pourrait se plaindre ? Voilà, cet épisode de Mécréante en collaboration avec l'association Efficience touche à sa fin. Il est diffusé à la fois en format podcast chez Mécréante sur vos plateformes préférées et sur la chaîne YouTube EduKey où vous retrouverez un jour une série sur l'éducation à l'esprit critique et des interviews complètes en bonus. Abonnez-vous pour ne pas rater ça ! Et suivez également Mécréante sur Instagram en plus des plateformes de podcasts pour davantage de contenu sur le féminisme avec une approche pleine d'esprit critique. On tient à remercier Hélène Nicolas et Irène Pereira pour les interviews. Mais aussi Mélissande qui est derrière la caméra et le montage et qui a contribué à la réflexion tout comme Lisette qui a également aidé à coordonner le projet. Mais aussi on remercie Élise pour sa relecture critique et Laura de Mom Podcast pour le mixage son. Enfin, un grand merci au Learning Planet Institute dont les locaux nous ont permis de réaliser ce podcast vidéo dans de bonnes conditions. Et pour nos derniers remerciements à chacun et chacune d'entre vous qui avez soutenu financièrement nos deux projets. On espère que ça valait la peine d'attendre. Nous, on a vraiment kiffé. À bientôt pour d'autres contenus sur Educaille et Mécréante. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada